Par exemple de traité de paix ou des temps de paix, on entend l'absence de guerre. Dans la Bible, le mot paix peut traduire l'absence de conflit, mais il indique également la présence de quelque chose de meilleur à la place. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu pour la paix est « shalom ». Et dans le Nouveau Testament, le mot grec est « eréne ». Le sens premier de « shalom » est complet ou entier. Le mot peut décrire une pierre entière qui a une forme parfaite, sans fissures. Ça peut également se rapporter à une muraille, aux finitions parfaites, n'ayant aucun trou ni aucune brique manquante. « Shalom » décrit une structure complexe constituée de plusieurs éléments, mais dont l'ensemble est complètement harmonieux et reflète une certaine plénitude. C'est comme Job qui dit que ses tentes sont dans un état de « shalom » parce qu'il a compté son troupeau et qu'il était au complet. C'est pourquoi « shalom » peut être assimilé au bien-être d'une personne. Par exemple, quand David a rendu visite à ses frères sur le champ de bataille, il s'est enquis de leur « shalom ». Le principe de base est que la vie est une structure complexe constituée de nombreux aspects changeants, comme les relations et les situations, alors qu'en l'un d'eux n'est pas à sa place ou manque, notre shalom vole en éclats. La vie n'est plus dans son état de plénitude et doit être restaurée. Voilà en fait le sens premier de « shalom » quand on l'emploie comme un verbe. Au sens littéral, apporter le « shalom » veut dire combler ou restaurer. Alors, Salomon apporte le « shalom » au temps inachevé quand il le termine. Ou, si notre animal endommage accidentellement le champ de notre voisin, on « shalom » ce dernier par une restitution complète de ce qu'il a perdu. Vous prenez ce qui manque et vous le restaurez dans son intégralité. Il en est de même des relations humaines. Dans le livre des Proverbes, restaurer et guérir une relation brisée, c'est apporter le shalom. Dans la Bible, quand des royaumes rivaux font le shalom, ça ne veut pas seulement dire qu'ils cessent de se battre, mais qu'en plus, ils commencent à œuvrer ensemble dans l'intérêt l'un de l'autre. Cet état de shalom est ce que les rois d'Israël étaient censés cultiver, mais ça s'est rarement produit. Ainsi, le prophète Esaïe espérait la venue d'un futur roi, un prince de shalom dont le règne apporterait un shalom éternel. Un temps où Dieu ferait une alliance de shalom avec son peuple, rectifierait tous les torts et réparerait tout ce qui était brisé. C'est pourquoi la naissance de Jésus dans le Nouveau Testament a été annoncée comme l'arrivée des règles. Rappelez-vous, c'est le mot grec pour paix. Jésus est venu offrir sa paix aux hommes. Il a d'ailleurs dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix ». Les apôtres ont affirmé qu'à travers sa mort et sa résurrection, Jésus avait rétabli la paix entre Dieu et les hommes dénaturés. Car il a totalement rétabli la relation brisée entre les hommes et leurs créateurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut affirmer que Jésus lui-même est notre « aireine ». Il incarnait en tout point l'homme que j'étais destiné à devenir, mais échoué à être, pour finalement me faire don de sa vie. En conséquence, les disciples de Jésus sont appelés à être des artisans de paix. Paul a demandé aux églises locales de préserver leur unité par le lien de la paix, qui requiert l'humilité, la patience et la capacité à supporter les autres dans l'amour. Devenir un artisan de paix, c'est participer à la vie de Jésus, qui a tout réconcilié sur la terre et dans les cieux, ayant rétabli la paix barre sa mort et sa résurrection. La paix requiert de ce fait un travail de longue haleine, car ce n'est pas simplement l'absence de conflits. La véritable paix consiste à prendre ce qui est brisé pour le restaurer dans son entièreté, soit dans nos vies, dans nos relations ou dans notre monde. Et c'est ça le sens du riche concept biblique.